Bonjour à tous. On va continuer de parler du PIB, de la croissance et de l'environnement. Pour ceux qui ne le savent pas, on en a déjà parlé avec Gilles de la chaîne Eureka dans une précédente vidéo. Une vidéo dans laquelle on a défini ce qu'est le PIB et la croissance, et on a déjà identifié certains défauts comme le fait que le PIB ne prend pas en compte le capital existant et n'arrive pas à rendre compte de l'ensemble de l'économie, mais juste de l'activité marchande. Pour bien comprendre cette vidéo, la première peut être plutôt utile, alors si vous ne l'avez pas vue, on vous invite à aller la regarder. Et on va continuer à s'intéresser à ce sujet parce qu'on n'a même pas dit la moitié de ce qu'on avait à dire. Avant tout, il va falloir développer un aspect de la croissance qu'on n'a pas encore développé et c'est là qu'intervient la petite énigme du nénuphar. Si un nénuphar a une croissance de 100% par jour, c'est-à-dire que la surface de ce nénuphar sur un lac double chaque jour et qu'il lui faut 48 jours pour couvrir tout le lac, au combienième jour en couvrait-il la moitié ? Eh ben du coup, je dirais au 24e. Eh bien non, pas du tout. C'est la réponse intuitive mais s'il double sa surface tous les jours et qu'il recouvre tout de là que le 48e jour, il en recouvrait la moitié le 47e. Il lui aura fallu 47 jours pour couvrir une moitié mais seulement un de plus pour couvrir l'autre. C'est quelque chose d'hyper important à comprendre. Une croissance du PIB fixe en pourcentage annuel implique une croissance exponentielle du PIB, pas une croissance constante. Et on voit bien que la croissance de 100% de ce nénuphar ne donne pas du tout une croissance constante de sa surface mais bien une croissance exponentielle. En économie et en finance, on voit ça avec les intérêts composés. Mettons que je place 100€ sur mon compte et que tous les ans, 5% d'intérêts y sont déposés. Eh ben la première année, je gagne 5% de 100, donc 5€. Mais l'année suivante, j'aurai 5% de 105, donc 5,25. L'année d'après, j'aurai 5,50. Puis 5,79, 6,1, 6,4, etc, etc. Plus le temps passe, plus ces 5% me rapportent. Et donc plus la quantité d'argent sur mon compte augmente rapidement. Imaginons qu'on ait tous les ans une croissance de 5%. Il faudra alors 15 ans pour doubler le PIB, 23 ans pour le tripler et 33 ans pour le multiplier par 5. Au bout d'un siècle, notre PIB initial aura été multiplié par plus de 130 avec pourtant une croissance que de 5%. Eh ben c'est une bonne nouvelle, on est toujours plus riche et de plus en plus vite. Oui, mais l'erreur c'est de regarder cette production de richesse comme quelque chose de décorrélé du monde physique. Cette production de richesse se fait en utilisant des ressources et en produisant de la pollution. Donc, pour aller un peu plus loin dans notre analyse, il faut prendre en compte l'environnement. Par exemple, la pollution, quel impact sur l'économie ? Eh ben on avait dit que ça engendrait un coût parce qu'il faut dépolluer, soigner les maladies, tout ça. Effectivement, mais toutes les formes de pollution ne vont pas agir au même endroit. On a vu que la pollution de l'air par exemple va engendrer une activité économique sous forme de frais de santé, de technologie pour suivre la pollution de l'air et lutter contre, etc. Donc, cette pollution peut engendrer du PIB. Du coup, du point de vue du PIB, a priori ça a l'air cool. Mais si l'activité économique liée à la pollution de l'air n'existait pas, elle aurait pu être remplacée par d'autres beaucoup plus utiles. On aurait pu utiliser les moyens mobilisés pour lutter contre la pollution ailleurs dans l'économie. Donc, penser qu'une pollution engendre plus de PIB est un raisonnement faussé. Mais du coup, ça veut dire que toutes les pollutions entraînent une activité économique ? Non, certaines formes de pollution sont purement destructives. Par exemple, quand le changement climatique entraîne d'importantes pertes dans les récoltes, c'est une perte nette pour l'économie. C'est donc du PIB de perdu purement et simplement. En plus, les pollutions sont souvent des externalités, c'est-à-dire des coûts pour la société qui ne sont pas supportés par l'activité économique qui les provoque. La présence d'externalités est un gros problème en économie parce que ce défaut permet le développement d'activités économiques qui ne devraient pas exister. Heu, t'as pas un exemple là pour qu'on voit un peu le truc ? Très bien. Imaginons que je construise une usine qui libère des déchets toxiques dans une rivière. Ces déchets toxiques vont détruire l'écosystème dans la rivière et diminuer fortement l'activité économique des pêcheries en aval. Tout le poisson qui ne pourra plus être pêché représente un coût économique. Si ce coût, cette externalité est supérieure au bénéfice de mon usine, la société dans son ensemble y perd. Donc, rationnellement, cette activité n'est pas viable et devrait cesser. Sauf que comme l'usine ne paye pas ses externalités, son activité va se poursuivre. Donc, il faudrait prendre en compte les externalités dans le PIB. Ou plutôt, il faudrait prendre en compte les externalités dans l'économie et donc indirectement dans le PIB. C'est une certitude et il faudrait tout faire pour aller dans cette direction. Mais, ces externalités peuvent être très difficiles à évaluer. Certaines externalités comme le changement climatique impactent beaucoup d'acteurs en beaucoup d'endroits sur une longue période. Comment les répercuter correctement sur l'économie ? D'autres externalités ne sont visibles qu'après coup. En bref, ce serait la bonne chose à faire mais c'est difficile et surtout, on en est très loin. Et puis, l'existence de ces externalités peut tout changer. Oh, attends, tu me fais peur là ? Comment ça peut tout changer ? En gros, le PIB n'est pas une mesure de l'utilité mais une simple comptabilité de la seule partie marchande de l'économie. En poursuivant le PIB et sa croissance dans un système qui prend très mal en compte les externalités, on s'expose à des énormes pertes. On peut très bien perdre plus de richesses qu'on en crée. Alors, attends, là tu m'as perdu. En quoi le fait de ne pas compter l'environnement amène à détruire plus de richesses qu'on en crée ? Beaucoup d'externalités ne sont pas du tout prises en compte parce qu'elles s'attaquent à des richesses qui ne sont pas comptabilisées par le PIB, qui ne sont pas considérées par l'économie. Où est-ce que le fait d'avoir de l'air propre est comptabilisé dans le PIB ? Nulle part. Donc, le PIB ne voit pas que l'air est propre. Par contre, une fois qu'il est pollué, c'est différent. Il y aura des problèmes de santé à régler, des maladies à soigner, il faudra fournir des masques à tout le monde et dépolluer l'air, voire même carrément vendre de l'air propre. Autant d'activités qui, elles, seront comptabilisées par le PIB. Tout comme le PIB ne voit pas les activités non marchandes comme le travail des associations, il ne voit pas l'existence d'un air pur, d'une eau propre ou des services que nous rend la biodiversité. Le PIB ne voit pas les abeilles mais ressent leur disparition en tant que perte dans les cultures. Et c'est parce que notre comptabilité économique est très mal adapté à ce type de ressources, que c'est souvent à la force publique de veiller à la propreté de l'eau, de l'air et des services écosystémiques. Pourtant, respirer de l'air propre, avoir accès à le votable ou profiter de l'action pollinisatrice des abeilles, cela est une réelle valeur pour les sociétés. Cette valeur n'étant pas comptabilisée, si je développe une activité qui les affecte mais qui est rentable, je peux faire augmenter le PIB alors que mon impact sur la société est peut-être négatif, je suis peut-être en train de détruire plus de richesses que je n'en crée. Donc si j'essaye de résumer ce que tu es en train de me dire, poursuivre la croissance pour augmenter notre production de richesses peut, à cause des défauts du PIB, nous amener à détruire plus de valeurs qu'on en crée. Genre si on calculait le prix de tout ce qu'on défonce, on pourrait se rendre compte qu'en fait, on est toujours plus pauvre chaque jour. Exactement, et c'est visible avec la pollution mais ça l'est aussi avec les ressources et en particulier les ressources non renouvelables. On a déjà vu que le PIB ne tient pas compte du caractère épuisable de certaines ressources. Mettons que je trouve du pétrole dans mon jardin, suffisamment pour remplir tout un baril. Je vends ce baril pour 50$ et donc j'ajoute 50$ au PIB mondial. Mais une fois brûlés, où est pris en compte le fait que cette ressource vient d'être détruite et ne sera jamais plus utilisable par personne ? Et c'est pareil pour toutes les ressources non renouvelables, le charbon, le gaz, le phosphore ou les métaux. Ils n'ont aucune valeur tant qu'ils ne sont pas exploités. Leur exploitation est comptée positivement pour les sociétés qui en profitent mais la perte de ces ressources pour les sociétés futures n'est pas du tout évaluée. Bon, ça a l'air d'une grosse connerie système, ça vient d'où ? Ce principe remonte à loin et il y a deux siècles, un économiste, Jean-Baptiste Cé, affirmait déjà « Les richesses naturelles sont inépuisables car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques ». C'était peut-être une approximation acceptable quand les limites de la planète étaient loin, mais aujourd'hui, qui oserait dire que les ressources sont inépuisables ? On approche de la fin du pétrole et du gaz. Au rythme actuel, on en a pour moins de 20 ans d'or et d'argent. Il existe une vingtaine d'autres matières premières minérales dont l'épuisement va nous poser des problèmes, comme le phosphore qui sous-tend notre production agricole. Les forêts commencent à manquer, comme l'eau douce et les terres arables. Les poissons étaient tellement pêchés que des zones entières ne sont plus exploitables et mettront des dizaines d'années à le redevenir, si elles le redeviennent un jour. Ah ouais, c'est chaud ça ! Non, c'est juste les conséquences du fait que certaines ressources sont limitées et on doit faire avec ces limites, on doit les prendre en compte quand on pense l'économie ou l'avenir de nos sociétés. Mais du coup, en quoi le fait que le système économique prenne mal en compte les ressources est un problème ? Bah, on a parlé des soucis de comptabilité dans le PIB. Evidemment, les pays riches en ressources ont un PIB important, sans que ce soit forcément lié à un développement quelconque ou à une production importante. Donc comparer le PIB d'un pays qui possède beaucoup de ressources avec un pays qui n'en a pas, n'a pas tellement de sens. Mais il y a un autre souci qui va au-delà de l'aspect purement comptable. En ne prenant pas en compte le caractère limité des ressources, le prix est mal fixé et donc la ressource est gaspillée. Mais attends là, tu te plantes ! Le prix prend justement en compte le caractère limité d'une ressource vu qu'il est fixé sur le marché avec l'histoire de l'offre et de la demande. S'il y a peu d'une ressource, son prix augmente mécaniquement et du coup toute l'économie s'ajuste. Et non, c'est un des gros pièges de l'offre et de la demande quand on parle de ressources. Ce qui fixe le prix c'est la différence entre ce qui est produit et la demande et pas entre la réserve d'une ressource et son importance au fil du temps pour les sociétés qui l'utilisent. Je vais t'expliquer. Imaginons qu'un pipeline alimente une ville en pétrole. Un géologue se rend compte qu'en fait il y a un second réservoir de pétrole un peu plus loin et donc un stock plus important. Qu'est-ce que ça change ? Eh ben on a du pétrole pour plus longtemps. Ah ouais par contre ça change rien sur l'offre et la demande du coup le prix bouge pas. Ok et maintenant imaginons qu'une entreprise exploite ce nouveau champ et construise un second pipeline vers la ville. Qu'est-ce que ça change ? Ah ben là du coup on a plus d'offres donc logique le prix doit diminuer. Ah ouais ok j'ai compris. Donc en fait ce qui compte dans notre système actuel c'est la taille du tuyau qui nous approvisionne et pas la quantité de ressources qui reste dans le réservoir. C'est exactement ça. Ce qui reste d'une ressource non renouvelable n'a aucune influence sur le prix. La seule chose qui a une influence c'est combien on produit à un instant T par rapport à combien on consomme à cet instant. Et c'est pour cela que quand un pays ou un ensemble de pays s'entend pour ouvrir les robinets de la production, le prix du baril s'effondre et quand il les referme, le prix du baril grimpe. Et du coup qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus rien dans le réservoir ? Eh bien on n'a rien vu venir. On ne voit l'épuisement que quand on est plus capable de répondre à la demande et qu'il ne coule plus suffisamment du robinet. Evidemment, à ce moment-là il est trop tard. Donc il faudrait tenir compte de l'épuisement des ressources dans le PIB. Maintenant, on a quitté la critique du PIB seul pour entrer dans la critique du concept de croissance économique, de la croissance du PIB. Ce que je viens d'expliquer longuement c'est que de façon générale, une activité économique s'accompagne de pollution et consomme des ressources. Or, ce qu'on fait quand on poursuit une croissance fixe en pourcentage, c'est qu'on poursuit une augmentation exponentielle de l'activité économique et donc une croissance exponentielle de la pollution et de la consommation de ressources. Et tu peux voir que ces courbes exponentielles, on les voit sur beaucoup beaucoup d'indicateurs qu'on pourrait étudier. Émissions de dioxyde de carbone, émissions de méthane, épuisement des poissons, déforestation… Wow, wow, ça fait beaucoup de trucs là, on ne va pas tous se les faire, si ? Ok, on va recentrer le débat. En tant que scientifique, j'avoue avoir un fait pour l'énergie. L'énergie permet souvent de comprendre beaucoup de choses. L'énergie, c'est ce qui permet n'importe quelle transformation. C'est ce qui produit un travail physique et donc entraîne un mouvement, produit de la chaleur, de l'électricité ou une transformation chimique. Dans la pensée économique classique, c'est le capital et le travail humain qui sont à la base de toute activité économique et c'est pour cela que c'est ce qui est compté dans le PIB. Pourtant, dans notre monde moderne, l'essentiel du travail au sens physique est fourni par des machines et pas par des humains. Ce ne sont pas des esclaves qui poussent nos voitures, réchauffent nos maisons ou font fonctionner nos ordinateurs mais bien des machines. Du coup, le PIB en tant que somme de toutes les productions est intimement lié à la consommation d'énergie. Ah ouais, je n'avais jamais pensé à ça… Et cela peut se prouver facilement. On n'a qu'à tracer le PIB corrigé de l'inflation en fonction de la consommation de l'énergie. Et voilà, on a une corrélation parfaite. Franchement, je pense qu'il est difficile de faire mieux. Surtout que ce n'est pas juste une corrélation. Le lien entre les deux est très clair. L'énergie, c'est ce qui permet la production, c'est ce qui fournit le travail physique et permet la création des produits mais aussi des services. C'est l'accès à une énergie peu chère et abondante qui a permis l'essor économique des derniers siècles. Et c'est le travail des machines qui explique l'augmentation de la productivité. Cet aspect purement physique est complètement ignoré par beaucoup d'économistes qui se contentent à des variables purement économiques comme le PIB, l'investissement ou à des notions comme le progrès technique. Pourtant, en regardant l'énergie, on voit très bien que la croissance du PIB a des impacts sur le monde réel. On est encore très, très loin d'une économie dématérialisée. Mais l'énergie va aussi nous permettre de parler de la direction dans laquelle nos sociétés s'engagent dans leur recherche de croissance. Oh, je crains le pire. Quand on regarde toute l'énergie consommée dans le monde, les chiffres de 2016 sont de 33% pour le pétrole, 29% pour le charbon, 24% pour le gaz naturel. Donc, 86% de la consommation mondiale d'énergie provient des énergies fossiles. Et après, il reste 4% pour le nucléaire, 7% pour l'hydroélectrique et 3% pour les autres énergies renouvelables. Et là, on a un gros problème. Les ressources fossiles ont été une incroyable aubaine pour l'humanité. Elles sont responsables de l'essor de nos civilisations. Les ressources fossiles sont extraordinaires par bien des aspects mais elles ont quelques gros défauts. La pollution et le changement climatique. Ah oui, c'est vrai que c'est un souci mais il y a un problème encore plus évident. Ce sont des ressources non renouvelables. Effectivement, les ressources fossiles se forment sur un temps extrêmement long. On va réussir à utiliser en quelques siècles ce que la planète a stocké sur des centaines de millions d'années. A notre échelle, on peut considérer que ce sont des ressources non renouvelables. Donc, on a des ressources énergétiques en quantité finie qui sont absolument nécessaires à notre économie. Est-ce que tu sais ce qui arrive quand on consomme toujours plus de quelque chose qui existe en quantité limitée ? Bah oui, ok, on est niqué mais c'est pour dans longtemps. Non, je t'invite à regarder ma dernière vidéo sur le pic pétrolier. En gros, on va franchir le maximum de la production pétrolière avant 2050 et même probablement avant 2030. Ouais mais il y a le renouvelable, l'éolien, le solaire, etc. Il est peu probable qu'il existe assez de ressources dans le monde pour construire tous les panneaux solaires et éoliennes qui nous permettraient de soutenir notre consommation actuelle d'énergie. Parce que même ces formes d'énergie renouvelables se construisent avec des matières premières, des métaux notamment, qui ne sont pas inépuisables. Et une telle transition demanderait des investissements considérables d'un point de vue économique mais aussi énergétique. Quoi qu'il arrive, et peu importe comment on retourne le problème, on sera toujours face aux contraintes physiques de la planète. Ok, mettons qu'on continue d'épuiser les ressources là, comme maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Bah, si on va trop loin dans la dégradation de l'environnement et dans l'épuisement des ressources, c'est toute notre civilisation qui s'effondre. Bon, t'en fais pas un peu trop là ? Ok, je vais essayer d'expliquer cela de la façon la plus rapide possible. En 1968, le club de Rome est formé. C'est un groupe de personnes influentes qui s'interrogent sur l'évolution du monde et sur les limites de la croissance économique. Ils financent une étude sur la question par une équipe de chercheurs du MIT. Quatre ans plus tard, en 1972, sort le rapport Meadows. Cette équipe de chercheurs a modélisé les différentes variables de l'économie comme la population, les ressources naturelles, la pollution, le nombre de biens industriels par tête, etc. Ils ont ensuite modélisé les liens complexes entre ces variables pour comprendre comment elles allaient évoluer. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est un effondrement. Genre la fin du monde ? Non, une diminution brutale de la population accompagnée d'une dégradation significative des conditions de vie. Donc, plus la fin de nos civilisations, de nos bottes de vie, de notre façon de voir le monde que la fin du monde ou de notre espèce. Et l'effondrement avait lieu autour de 2030, pas dans plusieurs siècles. 2030 c'est demain et même en 1970, ce n'était pas si loin. Evidemment, ce type de modèle est sensible aux hypothèses que l'on fait dans les liens entre les variables. C'est pourquoi les chercheurs ont fait plusieurs scénarios. Ainsi, si en premier lieu l'effondrement a lieu à cause de l'épuisement des ressources, ils se sont amusés à voir ce qu'il se passait en faisant l'hypothèse volontairement irréaliste d'avoir des ressources infinies. Dans ce scénario, c'est la pollution qui provoquait l'effondrement en affectant fortement la production agricole. Même avec des hypothèses qui ne sont absolument pas vérifiées aujourd'hui, le système ne parvenait pas à se stabiliser. Alors, ils ont essayé autre chose, ils ont forcé le système à se stabiliser et regarder ce que ça voulait dire sur les variables. Pour éviter l'effondrement, la population se stabilisait autour de 4 milliards d'individus. Le capital industriel et le nombre de produits industriels par tête se stabilisaient également. La production de pollution et la consommation de ressources par les différents procédés de l'économie diminuaient au fil du temps. Donc, il y avait encore des progrès techniques dans cette société. Par contre, ce qu'on observe dans ce cas, c'est une société sans croissance matérielle, la seule qui ne s'effondre pas. Attention, c'est une simulation, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Les résultats généraux sont compréhensibles mais les valeurs ne sont évidemment pas exactes. En tout cas, les hypothèses qui auraient permis d'éviter un effondrement dans ce modèle n'ont pas été remplies depuis. La population a continué augmenté et pareil pour la pollution, la consommation, la production de biens industriels, etc. Cet avertissement sur les limites de la croissance et les incroyables dangers pour nos sociétés qui allaient avec n'a pas été coûté. Ok, mais ce n'est pas possible. Elle est où l'erreur dans l'étude là ? C'est ce qu'ont voulu croire beaucoup d'économistes de l'époque. Non seulement ils restaient attachés à l'idée qu'on pouvait négliger les contraintes physiques du monde mais en plus ils ne supportaient pas l'idée que les scientifiques osent parler d'économie. Le rapport a été descendu à coup d'hommes de paille. On lui a fait dire des choses qu'il ne disait pas pour pouvoir le faire passer pour faux. Donc, il n'y a pas d'erreur ? Cela reste une étude, un modèle et il y a de nombreuses approximations et hypothèses dedans. Les ressources naturelles sont agrégées en une seule variable alors qu'elles ont des applications différentes et même chose pour la pollution. Les tensions politiques ne sont pas prises en compte et les ressources sont distribuées uniformément sur l'ensemble de la planète. Il ne faut pas s'attendre à une grande précision sur les dates. L'approche est robuste mais peu précise. Pourtant, à ma connaissance, il n'y a aucune raison scientifique de douter du résultat général ou du message. Une civilisation qui exploite ses ressources et produit de la pollution à une vitesse exponentielle est vouée à s'effondrer et ce possible effondrement n'est pas loin devant nous. Et puis, il y a eu d'autres travaux comme l'empreinte écologique ou les limites planétaires. L'empreinte écologique ? Oui, tu sais, c'est le fameux jour du dépassement où on te dit qu'à partir d'aujourd'hui, ce que produit la Terre en une année a été consommé et on vit sur les réserves. Je ne vais pas expliquer dans les détails ici en quoi consiste cet indicateur mais le message est le même. On ne vit pas du rendement du capital naturel mais en détruisant ce capital naturel. On pourrait se contenter de ce qui est produit chaque année, du flux de vent, de soleil, de bois, de poisson, de nourriture. Mais nous prenons bien plus et donc détruisons un capital naturel. Et vu qu'on est en croissance, on le détruit de plus en plus vite. C'est pour cela que le jour du dépassement arrive de plus en plus tôt dans l'année. Et cela veut dire qu'une fois ce capital détruit, notre économie s'effondre. Evidemment, le problème est encore plus grave pour certains aspects. Par exemple, si on devait calculer le jour du dépassement pour les énergies fossiles, ce serait le 1er janvier parce que nous consommons très vite des ressources qui se sont accumulées sur des millions d'années. Et du coup, les limites planétaires c'est quoi ? C'est un concept développé par des chercheurs reconnus qui ont essayé de quantifier les limites planétaires à ne pas dépasser si l'humanité veut pouvoir se développer en toute sûreté, c'est-à-dire éviter des modifications brutales et imprévisibles de l'environnement et donc un effondrement. Il y en a plusieurs comme la signification des océans, le changement climatique, la destruction de la couche de zone, etc. Et bien, certaines de ces limites sont déjà largement dépassées. Ah la vache, c'est quand même surprenant non ? Ou pas, on peut tout résumer ainsi, une croissance infinie est impossible dans un monde fini. Ouais, dit comme ça, ça paraît évident. Et ça l'est, mais ça n'avait pas tellement d'importance tant que les limites de la planète étaient loin. Ce n'est pas grave de couper un arbre tant qu'il y en a des millions, ou de sortir un baril de pétrole du sol tant qu'il en reste une énorme quantité. Mais aujourd'hui, les limites, on est dedans, on ne peut plus fermer les yeux et se mentir. Ok, donc en fait, le constat PIB-croissance, c'est plutôt sévère. Je crois qu'il reste encore un aspect qu'il faut évoquer, un aspect qui, je dois l'avouer, m'attriste un peu. Un aspect qui n'a pas grand-chose à voir avec l'environnement d'ailleurs. Au fil du temps, différents économistes ont étudié le lien entre le PIB par habitant et le bien-être. Ah bah oui, c'est pas mal ça, parce que justement, dans l'autre vidéo, on avait dit qu'un des objectifs de la croissance, c'était l'augmentation du niveau de vie. La corrélation entre le PIB et le bien-être existe jusqu'à un certain niveau de vie. Ensuite, elle disparaît. Ce phénomène s'explique assez facilement. Quand le niveau de vie est relativement bas, l'augmentation du PIB traduit la réponse à des besoins primordiaux. Manger, avoir un toit, avoir accès à l'éducation, à des services de santé ou encore la mise en place d'infrastructures de base. Le bien-être continue de croître avec l'augmentation du confort mais la corrélation commence déjà à vaciller. Une fois que tout le monde a une voiture, en avoir une seconde apporte relativement peu d'amélioration sur la qualité de vie et une troisième encore moins. Cet effet que l'on peut comprendre intuitivement est un paradoxe économique. Le bonheur d'une population qu'on estime à l'aide du PIB par habitant ne semble pas être corrélé avec le PIB par habitant au-delà d'un certain revenu. C'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Eisterlin. Si on regarde une des plus grandes études sur le sujet, on voit qu'il existe une forte corrélation entre bien-être et PIB par habitant jusqu'à un niveau d'environ 15 000 dollars. Passé ce stade, la corrélation devient beaucoup moins forte et finit par atteindre un palier aux alentours de 30 000 dollars. Au-delà de ça, la satisfaction de la population diminue alors que le PIB par habitant continue d'augmenter. Et pour info, le PIB par habitant de la France est largement au-dessus du dernier palier. On est au-dessus de 40 000 dollars. Et c'est également le cas de tous les pays dits développés. Bon, encore une fois, cette mesure ne prend pas du tout en compte les inégalités. La diminution que l'on observe à la fin peut très bien être liée à des problèmes d'inégalités puisque la poursuite de la croissance du PIB s'est accompagnée de l'essor des inégalités. Le PIB passe sous silence de larges pans de l'économie réelle et sous-estime systématiquement la production des services publics. Pire, la poursuite de la croissance du PIB détruit l'environnement à un rythme et une ampleur telle que cela met en danger l'existence même de nos civilisations. Et si cette étude est vraie, la poursuite d'un indicateur inadapté, en plus de nous mener à notre perte, le fait en nous rendant chaque jour plus malheureux. Et ça, ça fait mal. Bon bah du coup, je vais aller me pendre. Attends, comme dans tout mon film, il y a de l'espoir. On pourrait tout à fait remplacer l'objectif de croissance du PIB par la croissance d'un ou plus vraisemblablement de plusieurs autres indicateurs, comme l'indice de développement humain ou le bonheur national brut. Et j'ai insisté sur le terme de croissance du PIB. Parce que la croissance en soi n'est pas mauvaise. La croissance des connaissances scientifiques ou du niveau d'éducation est quelque chose de tout à fait souhaitable par exemple. On peut trouver tout plein d'objectifs de croissance qui iraient dans le bon sens. Le problème, c'est juste la croissance du PIB. Et si ça pose problème, c'est essentiellement parce que cette croissance s'accompagne de pollution et d'épuisement des ressources. Il nous faudrait donc, en plus des indicateurs que j'ai déjà cités qui essayent de mesurer le niveau de satisfaction des populations, des indicateurs qui s'attardent sur la pollution et les ressources naturelles. Il faut impérativement diminuer notre pression sur l'environnement, sinon cet environnement ne sera plus capable de soutenir notre civilisation. Inutile de dire que si notre système économique n'est pas adapté au monde physique, il ne faut pas imaginer que l'on changera ce monde physique. La seule chose que l'on peut changer, c'est le système économique pour qu'il prenne en compte les réalités physiques de notre monde. Et pour cela, la première étape semble de questionner sérieusement la poursuite déraisonnée de la croissance du PIB. La croissance du PIB que l'on recherche à pourcentage fixé mène à une croissance exponentielle du PIB. Ce PIB cause mécaniquement de la pollution et consomme des ressources non renouvelables et vu qu'on le fait croître exponentiellement, on augmente en réalité considérablement notre impact sur la planète. Les différentes formes de pollution sont des coûts pour la société. L'utilisation non durable de ressources a aussi un effet qui n'est pas évalué dans le PIB, celui d'empêcher cette utilisation dans l'avenir. Si on arrivait à compter tout cela, on pourrait très bien se rendre compte qu'une augmentation du PIB se traduit dans l'effet par une diminution de richesse pour la société. Malheureusement, les scientifiques qui s'intéressent aux problèmes de pollution et d'épuisement des ressources ont montré que continuer sur notre lancée pourrait bien mener à un effondrement de nos sociétés, autrement dit à une diminution de population et du niveau de vie. Ce qui n'est pas une excellente nouvelle, surtout quand l'on voit que cette course à la croissance du PIB ne nous rend pas nécessairement heureux. Du coup, tout cela doit nous pousser à remettre en question notre obsession pour le PIB et apporter un autre regard sur l'économie et sur les développements futurs de nos sociétés. Il faut réussir à intégrer dans cette nouvelle vision une meilleure prise en compte de la satisfaction de la population et des impacts environnementaux. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos. C'était avant tout une super aventure et Gilles est vraiment très cool. Pour nous, c'était un projet très ambitieux et pas juste parce que les vidéos sont longues mais surtout parce que le sujet est d'une importance primordiale tout en étant difficile à traiter. Je ne doute pas un seul instant que cette vidéo en agacera certains et provoquera de vices débats car c'est un sujet polémique. De mon côté, même si ça ne me met pas du tout à l'abri d'une erreur, j'ai fait tout mon possible pour avoir une approche objective sur ce sujet. Et comme toujours, si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires. Et si vous comprenez l'importance de cette problématique et que vous êtes d'accord avec les vidéos que vous venez de voir, eh bien vous pouvez nous aider en les likant et les partageant. Et moi, je vais reprendre le plan que je me suis fixé et je vais donc aller travailler à la prochaine vidéo qui sera comme promis sur l'effusement des métaux et qui a été un petit peu retardé. C'était le réveilleur et à bientôt sur le net.